bonjour voici le gobitage que nous avons fait il y a deux semaines donc il y a déjà déclenchement de la fructification un peu de partout là et d'autres qui sont déjà presque prêts pour la recolte il s'agit de justement les balottes qui ont été précoces donc celles qui n'ont pas été précoces sont donc en plein déclenchement de la fructification comme vous pouvez constater et celles précoces donc ça c'est pas encore précoce donc vous allez constater là toutes les tâches blanches que vous êtes en train de constater là sont les champions qui sont en train de produire donc ça c'est ce qui a été précoce et on peut déjà à recolter je précise qu'ici on a les grappes de champions qui peut atteindre les 800 grammes et une autre précision est que bon déjà le bac c'est déjà récolté dans une autre précision est que ces balottes ont été initialement récoltées sur étagères avant d'être renvoyé ici et comme vous pouvez constater voilà donc toutes les tâches blanches que vous pouvez constater là sont en quelque sorte les champignons qui vont sortir ou du moins ce qu'ils sont en train de sortir et qui seront très bientôt récoltés donc là d'ici cinq jours toutes ces bacs tous ces bacs seront méconnaissables donc admirez vous même l'évolution de cette technique qu'on va appeler le gobletage donc vous êtes intéressé par une technique magnifique comme celle ci nous avons des formations vidéo que nous avons mis à la disposition de toutes de tous les musciculteurs qui aimeraient aussi expérimenter d'autres choses parce que nous sommes habitués à cette technique d'étagères qui n'est pas mal mais qui ne peut quand même pas concurrencer celle ci là voilà donc vous même regardez comment les résultats là sont tout ce que vous voyez là ce sont les balottes qui ont déjà fructifié sur les étagères donc vous pouvez voir c'est vrai que toutes les têtes ne vont pas réussir parce que ici on a déjà les attaques là donc vous allez constater que il y a des balottes qui ont été crevées par les souris voilà donc nous venons de faire ce constat et nous allons prendre les dispositions afin de pouvoir les éloigner les taches blaches que vous voyez sont des balottes sont des des primordiaux ça veut dire les champignons donc en fructification voilà donc vous pouvez constater là tout ça sont les champignons tout ça c'est les champignons donc de l'autre côté là c'est la même chose vous allez voir les taches blanches un peu de pâteau un peu de pâteau donc c'est le gométage nous sommes ici à l'université du champignon c'est APCC groupe et nous sommes basés à Chang toutes ces personnes qui sont intéressées par la culture des champignons peuvent tout simplement nous contacter que ce soit pour une formation que ce soit pour les conseils ou encore le ravitaillement à ce qui concerne les intrants voilà donc nous avons des formations vidéo sur différentes techniques la technique de culture sur l'étagère et sur gobietage voilà donc ceci c'est des balottes qui ont produit précocement voilà donc on constate là les têtes des champignons je précise que nous aurons ici au minimum un kilogramme sur ces balottes qui sont en refrain de des fructifiant là on aura minimum un kilogramme par balottes pourtant ces balottes ont été initialement récolté sur les étagères voilà donc lorsqu'on fait ici on passe juste faire les arrosages et une chose à préciser lorsque la fructifikation déclenche tel que vous constatez là, il faut arrêter avec l'arrosage, sinon vous allez vous retrouver avec des trucs comme ceci ça c'est les champions qui sont déjà presque morts, tout simplement parce que lorsqu'il y a eu déclenchement de la fructification on est passé encore arrosé voilà, donc je vais un peu essayer de récolter ceci, c'est vrai que la balance n'est pas là mais quand vous voyez une tête comme celle-ci là, ça c'est minimum un kilogramme, minimum un kilogramme voilà, donc admirez vous même la magie du gobétage donc c'est une technique qui ne trompe pas imaginez un kilo sur une ballote qui avait initialement déjà produit sur étagère donc je peux parier que la ballote sur laquelle on vient de récolter cette tête a produit un minimum 400 grammes voilà, entre 300 et 400 grammes sur étagère et c'est si seulement parce que nous sommes en saison sèche parce que il faut quand même préciser que en saison sèche généralement il y a baisse en quelque sorte de la récolte à cause justement du taux d'humidité qui va baisser oui, parce que déjà nos salles sont presque cimentées partout et c'est pas difficile et c'est pas facile de maintenir l'humidité des salles cimentées surtout que le site où nous sommes n'est pas encore électrifié du coup nous ne pouvons pas utiliser un brumisateur donc nous sommes obligés de faire une fructification artisanale donc je vais préciser que je viens de récolter environ 1 kg sur une ballote donc voilà là où je viens de détacher là permettez un peu donc je viens de la détacher là mais ça ne suffit pas regardez encore les champignons qui sont de l'autre côté là accrochés donc voici encore ce qui peut l'autre ceci peut encore donner demi-kilogramme ceci encore demi-kilogramme vous voyez donc imaginez vous-même une ballote de champignon qui vous donne 2 kg donc voici je ne vends pas on vient de détacher la grosse tête là qui peut déjà nous donner 1 kg voici l'autre qui peut déjà nous donner 2 kg demi je vais dire demi ceci avec ces enfants là voilà la gramme là ça peut nous donner demi-kilogramme peut-être avec celui-ci maintenant l'autre côté ça peut encore nous donner demi-kilogramme donc c'est vrai que toutes les ballons ne sont pas ainsi mais la plupart vont ainsi produire voilà donc c'est minimum 1 kg lorsque vous faites le gobétage c'est minimum 1 kg oui donc ça c'est y compris ce que vous avez récolté sur étagère donc certains vont produire ici 800 g certains vont produire 700 g donc plus ce que ça avait déjà produit plus ce qu'ils ont déjà ce qu'ils avaient déjà permetté produit sur étagère parce que vous allez constater là que ça produit en quelque sorte les petites têtes oui c'est parce que la partie la majeure partie de la substance avait déjà été bouffée pour par les têtes qui ont justement fructifié sur étagère donc voilà là ça c'est un truc comme 120 g voilà d'autres comme 150 g voilà voilà ça qui continue donc ici déjà on peut avoir sur cette ballotte on peut déjà avoir presque 400 g sur cette ballotte ça c'est la première fructification sur étagère donc et ça ne suffit pas ici on peut déjà avoir plus de demi kilogramme ouais ça c'est une autre ballotte voilà ça là ça commence quelque part là et ça tourne autour donc ça peut déjà donner demi kilogramme et ceci c'est pour les premières récoltes c'est pour les premières récoltes et on aura encore une récolte parce que j'ai précisé lorsqu'on faisait la mise en place de ceci que lorsqu'on nous faisons cette technique du gommetage déjà ayant récolté déjà ayant effectué une première récolte sur étagère on est obligé juste de faire des récoltes là et de détruire le système voilà donc on fait ces deux récoltes et on détruit le système ça fait donc ces deux récoltes la plus la première qui avait été effectuée sur étagère ça lui donnera donc trois récoltes et l'avantage ici c'est qu'on ne va pas attendre que ça atteigne trois mois donc déjà un mois suivi d'ailleurs ça a commencé à fructifier on a récolté une fois récolté on est venu ici avec et une fois ici on a juste attendu combien deux semaines et nous sommes en train de récolter donc une fois que nous allons récolter là nous allons attendre nous allons arroser et attendre encore l'autre deux semaines et les autres vont sortir vous voyez qu'au lieu donc de trois mois on va se retrouver dans un truc comme deux mois deux mois et demi voilà donc c'est une technique assez magique à laquelle vous pouvez aussi vous vous intéressez si vous êtes un passionné de la musiculture voilà donc intéressez-vous à la culture des champignons et surtout au gobittage je vous ai dit les formations sont disponibles voilà nous sommes à l'université du champignon c'est du jour ici que nous avons tourné la formation sur la culture des fruits de la passion formation à laquelle si vous êtes intéressé vous pouvez aussi nous faire signe c'est aussi disponible en vidéo avec les séances de qualité parce que les fruits de la passion au même titre que les champignons sont en quelque sorte des produits ésotiques et nostalgiques que beaucoup aujourd'hui sont justement en train de rechercher voilà beaucoup sont en train de rechercher oui parce que ça leur appelle leur enfance et qu'on sort les champignons les fruits de la passion et d'autres produits ésotiques qui sont à notre disposition donc admirez-vous même comment les ballottes ici la déclenche la fruitification voilà donc je vous ai quand même dit que nous avons quelques petits problèmes les souris voyez comment elles sont en train de creuser là donc toutes les rafles de maïs que vous allez voir verser là c'est en quelque sorte le travail des souris et du coup ça va impacter directement sur la productivité sur la production parce que imaginez regardez là déjà les champignons les champignons sortaient donc ça veut dire que sur toute cette surface là il y avait déclenchement de la fruitification mais les souris sont venus creuser là vous voyez mon doigt entre donc les souris sont venus creuser oui afin d'empêcher justement à ce dernier de se mouvoir librement et tranquillement donc ça fait déjà un manque à gagner et c'est un peu de partout ceci c'est parce que nous avons fait presque 5 jours sans venir ici et c'est aussi l'information que j'ai profité pour vous donner imaginer est-ce que vous pouvez faire les ballottes et faire 5 jours sans passer dans votre ferme je ne pense pas je ne pense pas surtout en saison sèche il va falloir être là chaque jour matin et soir pour arroser donc l'arrosage vous voyez comment le sol est encore assez humide et pour ça on a arrosé il y a 5 jours voilà donc nous faisions les écartements de 2 et 3 jours mais ce week-end nous étions un peu occupés dans les manifestations vous savez nous sommes à l'ouest du Cameroun on est dans les manifestations et c'est depuis vendredi que nous étions là et nous sommes déjà mercredi voilà donc ça fait presque 5 jours ça fait 5 jours donc c'est la magie les galets cette ballotte par exemple voici une ballotte je ne sais pas comment vous allez voir voici une ballotte là qui vient là elle tournait quelque part là donc et regardez maintenant les champignons qui sont au dessus voilà les champignons on va récolter donc ça c'est minimum 1 kg 200 donc les ballottes qui seraient les grappes qui sont là ça c'est minimum 1 kg 200 voilà ceci sort de là ça c'est minimum 600 grammes et le reste qui est au sol là peut aussi donner 600 grammes voilà donc c'est la magie de cette technique du gobitage intéressez-vous à cela ici voici le bac qu'on avait fait l'expérience dessus pour nous rassurer que justement ça pouvait marcher dans cette salle et ce bac avait justement été déjà récolté et voici les deuxièmes têtes qui sont déjà disponibles aussi là vous voyez là voici ceci peut donner environ 600 grammes et plus même alors que ça avait déjà été récolté sur ce gobitage et précédemment elle avait été récolté sur étagère voici l'autre qui peut donner presque 800 grammes voilà voilà au moins c'est 600 grammes ici voilà au moins c'est 200 grammes là ça c'est une autre ballotte bon ceci a juste donné quelque chose comme 200 grammes c'est pas mal donc on continue là et voici une autre ballotte bon ça a donné quelque chose comme ça peut donner si on l'addition c'est ici à celle-là ça peut donner quelque chose comme 300 grammes c'est pas mal c'est déjà le troisième récolté ici parce que ça a déjà été récolté une fois sur étagère et une fois sur gobitage donc voilà d'autres voici une ballotte ça peut donner 400 grammes c'est pas mal pour une troisième récolte voici l'autre oui voici une autre ballotte voilà ça ça peut donner plus de 700 grammes même plus de 700 et 800 grammes pour une troisième récolte vous voyez c'est pas mal et ça continue là bon ici ça sort un peu tout doucement parce qu'il y a un soleil là qui frappe voilà la fenêtre là donc lorsque le soleil sort ça frappe mais c'est en train de sortir vous allez constater là qu'il y a déclenchement de la fructification aussi un peu de partout là je précise que voici la troisième récolte sur ces ballottes oui c'est la troisième récolte sur ces ballottes parce qu'elles ont déjà été récoltées sur étagères une fois et sur group étagères ici une fois voilà donc intéressez-vous à cela j'étais Arsène Limgo du groupe APCC C'est parti